Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du LMNP et on va comparer justement les deux régimes donc soit au micro soit au réel. Au micro tu le sais c'est ce qu'on appelle aussi au forfait. Donc on va comparer tout simplement ces deux régimes pour voir et bien finalement quelle est la meilleure solution et quel est finalement le meilleur régime à choisir et tu vas voir que finalement et bien c'est pas si simple que ça et ça va dépendre de pas mal de paramètres et justement on va mettre tout ça donc ici sur ce tableau on va prendre des exemples bien chiffrés et comme ça ça va nous permettre de comparer justement et ça va te permettre aussi je pense de mieux comprendre comment fonctionnent et bien ces différents régimes micro ou au réel quand on est au LMNP. On en parle tout de suite dans cette vidéo mais juste avant générique. Alors avant de commencer cette vidéo je vais t'inviter comme d'habitude et bien à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo tu la trouves intéressante et pertinente. Donc un gros pouce bleu et je vais t'inviter aussi et bien tout simplement à la partager cette vidéo si tu penses que ça peut aider et bien d'autres investisseurs comme toi qui souhaitent savoir un petit peu plus sur le fonctionnement justement du LMNP. Et avant de commencer je vais t'offrir une formation totalement gratuite sur justement comment se lancer dans la location quant aux durées et comment lancer un business autour notamment de la sous location. Tu découvriras ça dans la partie description et puis je vais t'inviter aussi et bien à me rejoindre dans mon prochain webinaire que je vais tenir dans les prochains jours, un webinaire gratuit où je serai en live et je répondrai justement à toutes les questions. Tu découvriras ça tout simplement dans la partie description. Donc aujourd'hui LMNP, est-ce qu'on va plutôt faire du micro ? Est-ce qu'on va plutôt faire du réel ? C'est les questions qu'on se pose quand on est investisseur immobilier et quand on démarre notamment son premier investissement immobilier, on se pose la question, on a bien compris le principe mais à chaque fois c'est quel est finalement le meilleur choix. Donc l'idée c'est que on reprenne un petit peu tout ça mais qu'après on vraiment on aille sur des exemples bien chiffrés pour que du coup tu puisses et bien vérifier et que tu puisses mieux comprendre aussi le principe et le fonctionnement notamment du régime du réel puisque c'est celui-ci qui est le plus complexe et qui a besoin à mon sens de plus d'explications contrairement au régime du micro et justement on y vient. Donc LMNP, on a le choix quand on fait du LMNP, loueur, meublé et non professionnel, et bien on a le choix soit faire du micro soit faire du réel. Donc au micro c'est relativement simple puisque au micro et bien on est sur un principe, on est au forfait, ce qu'on appelle communément le forfait. C'est à dire qu'on va payer tout ça, on a un abattement tout simplement de 50% sur nos revenus locatifs. Donc imaginons tu fais 10 000 euros et bien tu as 50% d'abattement et donc on va dire ton imposition est calculée sur les 50% restants. Le réel c'est un petit peu différent, enfin c'est totalement différent puisqu'au réel c'est le réel, c'est à dire qu'on va réellement regarder ce qui s'est passé. Un petit peu on peut comparer ça à une entreprise, c'est à dire que c'est même pas un petit peu, on peut réellement comparer ça à une entreprise, c'est à dire que dans une entreprise tu le sais, on a donc notre chiffre d'affaires donc ce qu'on a gagné et puis on a tout simplement les charges. Les charges mais pas uniquement, on a aussi ce qu'on appelle les amortissements mais on va y revenir un petit peu dans cette vidéo. Et donc du coup le réel c'est ça, c'est à dire que tout simplement et bien nos revenus sont, donc le bénéfice qui est généré comme une entreprise qui est généré donc au régime du réel et bien c'est là dessus qu'est appliqué nos impôts. Donc du coup et bien le micro va s'appliquer dans certains cas, le réel dans d'autres, enfin c'est des simulations qu'il faut absolument faire donc on va faire des simulations aujourd'hui. Mais ce que je peux dire aussi tout de suite c'est que si à un moment donné tu fais plus de 70 000 euros de recettes annuelles et bien automatiquement tu passeras au réel. C'est à dire que si tu es supérieur à 70 000 euros annuels automatiquement tu passes sur le régime du réel alors que si tu es en dessous et quand on se lance dans un premier investissement locatif et bien on a le choix entre le micro ou donc le réel. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais quand même rappeler un document important à remplir quand tu es loueur meublé non professionnel et que tu veux déclarer ton activité et bien c'est de remplir le P0i. Le P0i c'est quoi ? Et bien c'est un formulaire qui va te permet de t'enregistrer tout simplement et de t'immatriculer comme quoi tu es un loueur meublé donc non professionnel mais que tu es un loueur et donc du coup c'est ce qui va notamment permettre et bien l'administration fiscale de savoir ensuite que tu es donc un LMNP que donc tu dois remplir tes obligations fiscales et donc déclarer ton appartement. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce formulaire P0i et bien on va tout simplement le remplir au moment où on lance l'activité. Je m'explique en gros tu as 15 jours entre le moment où tu lances réellement ton activité et en gros tu as 15 jours pour faire donc l'enregistrement ton P0i. Tout simplement ce qui va se passer c'est que si imaginons tu avais un bien immobilier que tu détenais depuis pas mal de temps et qui n'était pas forcément au LMNP et que tu pouvais très bien le louer en meublé ou peut-être que c'était un appartement que tu occupais auparavant et que tu passes donc en LMNP et bien si tu veux le P0i va se faire non pas et la date de début donc de l'activité va non pas se faire au début enfin à l'acquisition du bien mais va se faire et bien réellement au lancement de l'activité c'est à dire réellement au moment où tu vas démarrer ton activité. Donc ce formulaire là très important puisque c'est le seul moyen de t'identifier auprès de l'administration fiscale. Alors si tu ne l'as pas encore fait et bien je t'invite à le faire parce que franchement tu n'as pas le choix tu es censé le faire et si à un moment donné tu avais oublié de le faire et que tu avais lancé ton activité j'ai envie de te dire mieux vaut tard que jamais que plutôt qu'eux ils s'en aperçoivent et qu'à un moment donné ça crée un souci c'est comme si tu avais démarré finalement une société tu commençais à dégager donc enfin tu commençais à faire du chiffre d'affaires et que tu n'avais toujours pas déclaré ceci. Là c'est exactement la même chose donc P0i tu n'oublieras pas de bien remplir ce formulaire là dès que tu lances ton activité. Donc on va voir et bien maintenant donc le régime du LMNP au réel donc on ne va pas rentrer dans cette vidéo dans le détail du LMNP donc si tu es au régime du micro bilicé tout simplement parce que tu l'as compris c'est très simple c'est en gros tes recettes tu appliques 50% et derrière c'est sur cette base là que sera calculée ton imposition 50% voire 71% si tu fais classer ton logement ce n'est plus 50% voire 111% et c'est là où justement il peut avoir ça peut être intéressant parce qu'on dit beaucoup sur internet je vois beaucoup de vidéos beaucoup de personnes qui disent les investisseurs ils prennent tous le réel il faut bien faire son calcul parce que parfois franchement ça se joue à pas grand chose et à mon sens le LMNP au réel ça nécessite quand même moi j'ai fait la mienne donc là c'est ces dernières semaines et bien ça nécessite quand même du travail ça nécessite de l'enregistrement des écritures etc etc donc il faut fournir une charge de travail supplémentaire il faut faire donc remplir une liasse fiscale et on va en parler juste après alors que au micro bilicé tu as juste une case à cocher tu déclares ton revenu est un abattement et point barre tes impositions sont calées par rapport à ça par contre on sait qu'effectivement au micro bilicé on aura tout le temps des impôts à payer alors que au LMNP au réel l'objectif d'un investisseur et bien c'est justement de s'approcher le plus possible de zéro pour que du coup et bien derrière il est le moins d'impôts à payer bien évidemment une petite chose que je veux préciser donc le LMNP au réel contrairement au foncier au réel les revenus fonciers et bien viennent se caler sur ton imposition globale contrairement au LMNP au réel où tu as en fait une tu as une ligne donc tu as tes revenus et tu as donc ensuite tes revenus au B ici d'accord donc du coup ce qui va se passer c'est que tout ce qui va se passer dans le cadre de ton activité en meublé va rester dans cette catégorie là d'accord et c'est important que tu retiennes bien ça contrairement au foncier au réel ou au foncier au réel où tout ce qui se passe dans ton activité de location vient impacter tes revenus sert que si tu as du déficit notamment et bien ça va venir gommer tes revenus ici c'est pas le cas ici au contraire on est vraiment sur une ligne supplémentaire d'accord mais tu vas voir que l'objectif c'est d'approcher donc les zéros c'est à dire que fiscalement et bien on est on s'approche du zéro pour que du coup on ne paye pas d'impôts sur nos revenus immobiliers mais en aucun cas nos revenus immobiliers viendront baisser notre imposition sur le revenu ok donc ça c'est une précision que je voulais apporter si on compare le LMNP au réel avec le micro avec le foncier au réel alors du coup le régime du LMNP donc au réel maintenant qu'on a vu un petit peu donc l'introduction la comparaison avec justement le foncier au réel et bien qu'est ce que ça va occasionner donc tout d'abord ça va occasionner donc et bien de prendre un comptable ok donc on va prendre un comptable tout simplement parce que derrière et bien on a quand même beaucoup de choses à enregistrer pour réaliser et bien donc au réel ce qu'on appelle au réel c'est que vraiment on va tout comptabiliser on va comme si c'était une entreprise donc toutes les factures etc on va les enregistrer alors comptable ou on va dire un outil comme par exemple existe aujourd'hui un site internet comme je déclare mon meublé.com que j'utilise qui me permet et bien de comment dirais-je de justement réaliser ça et l'idée tout simplement en faisant en utilisant un comptable ou un logiciel spécialisé c'est d'établir ce qu'on appelle une liasse fiscale d'accord donc l'alias fiscale sera impérative à transmettre au centre des impôts contrairement à si on faisait du LMNP donc au micro BIC ou là il y a juste une case à cocher on n'a pas à faire tout ça donc ça c'est les deux premières choses qui sont donc enfin c'est comment dirais-je c'est ce qui va vraiment faire la grosse différence avec le LMNP donc au BIC mais alors pas uniquement puisque on va c'est comme si c'était finalement une entreprise comment fonctionne une entreprise on a tout d'abord le chiffre d'affaires d'accord donc notre chiffre d'affaires donc là ça va être donc nos loyers tout simplement ok et en face de ça on va avoir donc tout ce qu'on a tout ce qui est lié et bien aux charges qu'on va avoir des charges alors quelles sont les charges alors tout dépend si tu fais l'LCD la location de compte durée ou si tu fais donc de la location meublée classique alors on va commencer par l'LCD on a vraiment un gros paquet donc on a et bien tout ce qui est donc EDF électricité on a donc tout ce qui est eau internet on a par exemple vraiment absolument tout c'est pas du tout exhaustif on peut vraiment tout mettre au niveau des charges d'appartement on a des factures donc notamment tout ce qui est channel manager pour gérer ses locations on va avoir aussi donc tout ce qui est assurance spécifique pour l'LCD qu'est ce que j'ai oublié bon j'ai peut-être certainement dû en oublier une autre mais bon voilà l'idée c'est ça donc là du coup on a toutes ces charges là en lcd ok si tu fais la location meublée t'as donc t'as pas ces charges là mais t'as au moins celle ci donc l'LCD les reprend aussi donc on a tout ce qui est charge de copro donc copro ok on a tout ce qui est donc taxes foncières donc charges de copro taxes foncières on a aussi et bien tout ce qui est comment dirais-je alors je l'ai pas forcément bah là je vais mettre ici c'est à dire que tout ce qui est notaire puisque quand tu as fait ton acquisition et bien t'as forcément prêt de payer des frais notaires des frais de gestion 1 donc des frais de gestion donc soit de gestion on va dire mensuel ou annuel soit des frais de transaction par exemple si si c'était le cas tu auras très certainement aussi la cfe donc à régler et j'en oublie très certainement d'autres qui se greffent ce qu'il faut savoir c'est donc tout ça ce sont des charges et encore une fois comme je te dis ce n'est pas exhaustif c'est à dire que par exemple l'administration fiscale tolère que et accepte que si par exemple tu utilises ton véhicule et donc l'essence pour faire les entrées les sorties de tes voyageurs ou pour prospecter ou autre et bien ça rentre effectivement dans les charges ok donc c'est parce qu'à partir du moment où tu peux justifier et que c'est lié à l'activité c'est comme une entreprise exactement la même chose et bien tout simplement tu peux les faire entrer dans tes charges donc le réel on enregistre le chiffre d'affaires on enregistre les charges mais on a autre chose qu'on va enregistrer dans le loire meublé non professionnel ça va être les amortissements et ça c'est une notion très importante et tu vas voir que par la suite on va bah on va comment dirais je rentrerai beaucoup plus dans le détail tu vas voir que les amortissements jouent un rôle essentiel au fait qu'il faut plutôt choisir le réel tout simplement parce que les amortissements si tu veux c'est comment comment expliquer ça c'est en fait on va considérer que quelque chose que tu as un instant t à l'instant t plus 1 donc un peu plus tard et bien il y aura une forme de vétusté et le produit que tu as acheté peut-être 10 000 euros ne vaudra pas tout simplement 10 000 euros dans X années parce qu'on considère qu'il y a une usure et que donc cette usure on va tout simplement la chiffrer d'accord donc chaque année on va considérer qu'il y a une usure et donc vu qu'il y a une usure on va tout simplement appliquer un amortissement donc en gros c'est une charge un petit peu fictive qu'on se crée par rapport aux biens en question donc par exemple on va créer des amortissements sur tout ce qui est donc déjà sur le bâti d'accord donc le bâti donc si par exemple tu as acheté un appartement et bien on va amortir sur X années alors généralement alors là c'est vraiment c'est pour ça qu'il y a nécessité d'avoir un comptable ou un logiciel spécialisé puisque c'est assez complexe le principe de l'amortissement puisque c'est pas une règle fixe on peut pas dire par exemple l'appartement c'est absolument 30 ans ou 20 ans etc parce qu'en fait on va en fonction des parties du bâti on va amortir de manière différente par exemple on va amortir les murs peut-être sur beaucoup plus d'années que la toiture parce qu'on considère que la toiture peut-être falloir la refaire la façade a priori on devrait pas la refaire etc etc donc du coup la plomberie, l'électricité, tout ce qui concerne finalement la structure et bien on va avoir un amortissement un amortissement qui n'est pas le même par rapport donc c'est pour ça que le calcul est un petit peu complexe et du coup on va donc générer un amortissement donc on va le voir après je vais prendre un exemple précis on va rentrer dans le détail ça va être beaucoup plus fluide pour toi on a aussi donc l'amortissement sur le mobilier d'accord donc le mobilier et bien c'est tout ce qui compose donc l'appartement donc par exemple si tu fais de la location en courte durée ou si tu fais donc la location en meublé on va donc mettre des meubles etc etc donc tout ça c'est pareil on peut l'amortir bien évidemment sur une durée beaucoup plus faible que le bâti puisqu'on considère que le mobilier il a une usure et que donc au bout d'un moment le mobilier ne vaut plus rien et que donc il faut normalement le racheter et enfin on a un troisième amortissement qui est sur les travaux d'accord donc du coup on va amortir tous les travaux qu'on va réaliser et on va les amortir sur x années alors pour te donner quelques chiffres quand même pour que tu te rendes compte un petit peu de ce que ça peut donner généralement sur le bâti on est plutôt alors entre 20 et donc 35 ans au niveau de l'amortissement donc moi ce que je vais faire c'est qu'ensuite je vais dans mon calcul je vais plutôt partir sur une base de 30 ans alors comment déterminer si c'est plutôt 20, 30, 35 etc alors déjà vois ton comptable bien évidemment mais vois aussi par rapport à toi c'est à dire qu'il n'y a pas une règle absolue on peut absolument jouer un petit peu mais attention encore une fois tout ça est bien encadré par le BOFIP on ne peut pas faire ce qu'on veut mais on a quand même une petite tolérance pour un petit peu varier par rapport à ça et ce que je veux dire par là c'est que en fonction de toi si tu veux garder le bien plus ou moins longtemps bien évidemment si le bien t'as prévu de le revendre assez rapidement il va plutôt partir sur un amortissement plutôt à 20 ans au contraire si tu veux l'avoir le plus longtemps possible et bien il va falloir qu'on lisse ça beaucoup plus longtemps et tu vas voir que du coup ça va avoir un impact sur ta fiscalité personnelle mais on va rentrer beaucoup plus dans le détail après donc à la suite de cette vidéo le mobilier généralement c'est 5 ans ça peut être plus mais généralement 5 ans est plutôt cohérent et les travaux on est plutôt sur une base de 10 ans donc c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'investisseurs te disent qu'au bout de 10 ans il faut chercher à revendre le bien tout simplement parce que autant le bâti on va pas l'amortir sur 10 ans bien évidemment mais les travaux on peut les amortir sur 10 ans et une fois que tu as amorti tous tes travaux est-ce que c'est pas le bon moment pour justement revendre parce que ce qui va se passer c'est que les amortissements et bien sont des charges qui vont donc se créer ce sont des charges fictives alors maintenant donc tu as bien compris le principe donc du LMNP au réel donc pour résumer pour rentrer un petit peu plus dans le détail pour vraiment donner des exemples par rapport à ça donc tu as bien compris que ça se compose du chiffre d'affaires donc tes revenus, les revenus que tu vas générer on a des charges et on a donc les amortissements les amortissements c'est une forme de charge un petit peu fictive c'est à dire qu'en gros les amortissements vont venir et bien se rajouter comme une charge supplémentaire dans l'activité et donc vont venir baisser et bien tout simplement le bénéfice ok ce qu'on a réellement gagné d'accord donc j'avais envie de me dire ici finalement c'est chiffre d'affaires moins les charges moins donc pour faire simple les amortissements les amortissements c'est une forme de charge fictive qu'on vient créer volontairement puisqu'on amorti le bien pour donner un exemple si par exemple tu achètes 5000 euros donc de meubles et que tu amortis ça sur 5 ans et bien tous les ans et bien tu as 1000 euros qui vont venir se rajouter comme une charge dans l'entreprise d'accord donc ça ça va créer un bénéfice voire un déficit tout simplement et l'idée quand on est un investisseur et bien quand on choisit le LMNP au réel c'est passer un maximum de charges justement pour venir baisser le bénéfice peut-être même à un moment donné créer du déficit d'accord donc déficit c'est à dire qu'on est inférieur à zéro c'est à dire qu'en fait on a plus de charges que de chiffre d'affaires et donc là on a donc en ce qu'on crée un déficit et ce qu'il faut savoir c'est que ce déficit il est reportable sur 10 ans c'est à dire que si par exemple tu rachètes d'autres immobiliers ou à un moment donné comment dirais-je ton projet reprend du bénéfice et bien tout le déficit qui a eu lieu auparavant et bien vient gommer tout simplement le bénéfice donc est gommé par le déficit qui a été créé les années précédentes c'est reportable pendant 10 ans et du coup donc là pour terminer sur ça ce qui va donc se passer c'est que ce bénéfice ou ce déficit ou autre reste toujours dans la catégorie donc des BIC ça on vient pas du tout touché à ta rémunération que tu peux imaginer ton foyer tu gagnes 40 mille euros si tu as créé 5000 euros déficit on va pas déduire 5000 euros du bénéficit de ton statut et les mnp dans ta catégorie de revenus je te l'expliquais ça c'est uniquement en cas de micro foncier donc on est bien dans la catégorie du BIC donc tout ce qui est lié à l'immobilier c'est à dire que si par exemple tu as d'autres appartements qui au contraire eux génèrent du bénéfice mais tu en as un qui génère du déficit et bien il va venir abaisser la fiscalité tu vois on va payer moins d'impôts sur la globalité du coup ça rentre dans les BIC et donc bien évidemment après c'est lié à ta TMI d'accord ta TMI donc 0, 11, 30, 40 et 45% et en fonction d'où tu es et bien tout simplement on va placer c'était à 30% par exemple et bien donc du coup on va imposer les bénéfices que tu as réalisé donc si tu as fait du déficit bien évidemment et ça sera ça sera zéro tu paieras pas d'impôts tout simplement c'est à dire que c'est zéro si bien l'objectif qu'on cherche à atteindre et même créer du déficit pour reporter ça les années suivantes le plus longtemps possible j'ai envie de te dire mais si tu avais créé du déficit ça va donc s'appliquer à la TMI plus 17,2% de comment dirais-je de de tout ce qui est préléments sociaux ok donc du coup ça veut dire que si par raison on était sur 30 et bien ça veut dire que tu as 47,2% d'impôts sur le bénéfice qui a été réalisé donc l'objectif quand on est au lémane PORL et bien c'est tout simplement de se créer un maximum de charges et d'amortissement c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs font un maximum de travaux pour amortir un maximum ok dans le logement pour que du coup et même à un moment donné peut-être tu seras amené durant ton parcours d'investisseurs à refaire des travaux dans le logement ou à racheter du mobilier pour réamortir à nouveau et pour venir regonfler tes charges pour indirectement venir baisser bénéfice et t'as compris le mécanisme ok mais à un moment donné ce qui va se passer c'est que les amortissements il n'aura plus parce qu'on aura amorti le bien ou il va en rester mais peut-être que la moitié c'est à dire que si dans les amortissements tu avais une grosse partie de travaux on va dire qu'on va diviser par deux peut-être les amortissements et donc du coup on aura moins de charges et c'est là où du coup on va se retrouver à régénérer du bénéfice et donc de l'impôt donc c'est pour ça que le calcul du micro BIC et donc du réel est un calcul à faire sur en fonction de ta situation mais en fonction aussi de ta situation aussi perso mais en fonction aussi de qu'est ce que tu veux faire de ton bien immobilier est ce que tu veux à un moment donné le garder suffisamment longtemps peut-être tu veux garder peut-être que peut-être pas que dix ans il faut absolument t'arrives à déterminer un petit peu dans quelle optique tu te place tout en gardant en tête que le micro BIC au départ tu peux par défaut c'est celui qu'on va te proposer et tu peux opter et bien au réel et après tu pars sur deux années au réel et du coup tu peux voilà c'est comment dirais-je on a la possibilité de switcher de l'un à l'autre mais à chaque fois c'est par tranche de deux années alors maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail on va faire un calcul chiffré justement on va comparer donc le LMNP au réel et on va et bien tout simplement comparer donc je vais en mettre ici au réel et je vais te remettre celui au micro qui est juste ici voilà comme ça on va faire un petit comparaison tout simplement donc un petit tableau donc ça c'est simple donc au micro tu l'as compris c'est un abattement de 50% donc on va partir tout d'abord donc du chiffre d'affaires donc des revenus donc du chiffre d'affaires donc on a moi je suis parti sur un appartement par exemple donc à 1500 euros donc par exemple un appartement qu'en location autour donc là on va partir du principe donc d'un appartement en lcd qui génère 1500 euros peu près par mois on a fait une acquisition donc du bâti à 80 mille d'accord on a 15 mille de travaux d'accord on a du mobilier on a 5000 de mobilier voilà on va dire c'est les c'est les bases de ce donc de ce calcul on a un crédit bancaire sur 20 ans de la totalité donc des donc des 85 des 95 mille pardon donc sur 20 ans ça doit générer à peu près 12 cas de donc d'intérêt ok donc ça veut dire 1000 euros d'intérêt de remboursement donc de crédit bancaire ok donc ça c'est on veut dire c'est nos bases de calcul pour faire notre 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 simulation donc chiffre d'affaires on la reprend on a dit 1500 x 12 ça fait donc 18000 donc en micro donc 18000 également donc en micro c'est simple en micro donc abattement de 50% c'est donc neuf mille d'accord et si donc du coup là ici on peut rajouter donc tu as donc des impôts donc là du coup les impôts hop donc les impôts donc tu as tmi je mette ici tmi plus 17 2 de prélèvements sociaux donc si tu es par exemple sur une tmi à 30% bon on est à peu près je crois ce doit faire je l'avais calculé on a à peu quatre mille quatre mille trois cent euros quelque chose comme ça ou 4230 je crois de mémoire je l'avais calculé ouais ça va faire ça 4230 euros d'accord donc d'impôt que tu vas payer par rapport à ton appartement qu'a généré qu'a généré ça donc par moi donc ça c'est ce que c'est ce que réellement tu as payé en termes d'imposition maintenant on est dans le cas du réel dans le cas du réel on va abattre un maximum donc on va commencer par les dépenses donc les charges donc les charges se rajoutent donc ici donc les charges et bien on va retrouver donc si par exemple dans un local sur quant aux durées on a tout ce qui est électricité eau internet on a tout ce qui est lié à l'activité tout simplement on a aussi donc les charges de copro que j'ai inclus là dedans donc c'est les charges classiques donc là je suis parti sur 3000 euros j'ai fait une petite simulation 3000 euros ça paraissait plutôt cohérent ensuite on a tout ce qui est intérêt d'emprunt donc on a donc alors c'est pas mille là je me suis trompé c'est de faire 595 je crois 595 euros ce que c'est là c'est les intérêts d'emprunt c'est de faire 12 cas sur 20 ans à peu près donc divisé par 20 ça fait à peu près ce n'ont pas mille mais ça fait sinon serait de viser par 12 ça fait 595 donc désolé pour petite erreur donc on parle bien de 595 euros d'intérêt d'emprunt donc là du coup les intérêts d'emprunt c'est donc 595 euros ce que je précise est ici aussi c'est que vous avez bien compris que quand on fait un crédit bancaire vous le savez au départ on paye surtout des intérêts d'emprunt et très peu le capital et inversement plus on approche de la fin plus on va payer très peu d'intérêts et par contre on va payer une très grosse partie de capital donc ça veut dire quoi ça veut dire que tout simplement dans le cas du mnp au réel l'idée c'est de se créer un maximum de charges donc c'est au début où on se les crée parce qu'au début on a tous les amortissements mais on a aussi les intérêts d'emprunt qu'on peut déduire donc du coup au départ forcément on va pouvoir en déduire un paquet mais plus on va approcher de la fin plus au contraire on aura plus d'intérêts d'emprunt et donc vous vous rendez bien compte que ça va complètement changer et l'idée ce serait bien de dresser un tableau excel sur 20 ans par exemple ou 30 ans en fonction donc de l'amortissement que vous avez choisi sur votre bâti pour savoir un petit peu et bien à quel moment ça peut être un peu voilà c'est il faut faire un calcul sur la globalité en fonction de la durée sur laquelle vous voulez garder votre logement votre appartement donc du coup on a les intérêts d'emprunt on a ensuite donc les amortissements du bâti alors là je suis parti sur un amortissement sur 30 ans donc en moyenne puisque vous le savez il y'a des composants du bâti qui vont s'amortir sur peut-être 50 ans d'autres sur 15 ans 20 ans et c'est donc je suis parti sur une moyenne de 30 ans et sachant aussi que je suis parti du principe que le bâti donc on l'a acheté donc 80 mille euros il faut bien comprendre que dans le bâti il y a aussi le sol le terrain et en fait ce qu'il faut faire c'est toujours retirer le terrain parce que le terrain on part du principe qu'il n'est pas amortissable tout simplement ce qu'on part du principe que le terrain il va pas perdre en il n'y a pas de vétusté dans le terrain c'est à dire que le terrain n'est pas quelque chose qui va dans le temps perdre de la valeur au contraire ça risque peut-être même d'en augmenter donc généralement on applique 85% d'accord c'est à dire qu'en gros pour le bâti pour garder la valeur du bâti on garde 85% de la valeur du bâti ok donc j'ai fait mon petit calcul par rapport à 30 ans etc donc on doit être à 2266 euros d'amortissement pour le bâti d'accord ensuite on a les travaux donc on va amortir les travaux bien évidemment donc on se rajoute une charge supplémentaire donc là j'ai mis 1500 là j'ai donc je suis parti du principe qu'on avait 15000 sur dix ans ça fait 1500 ensuite j'ai les amortissements donc de tout ce qui est meubles donc là j'ai fait simple je suis parti sur une base de 5000 euros sur cinq ans ça fait 1000 euros j'ai oublié de calculer la taxe foncière donc taxe foncière je suis parti sur 900 euros à l'année fait partie des charges et il reste une dernière charge que j'ai pas intégré ici c'est tout ce qui est notaire alors ce qu'il faut savoir c'est que notaire vous avez deux possibilités c'est soit vous le déduisez dès la première année donc sur un sur un produit à 80 mille euros j'avais du calcul ça va faire 6400 euros donc soit vous déduisez d'un coup et quelque part vu que le c'est reportable déficit du coup ça va créer un gros déficit vu que c'est reportable on se le balade ou sinon vous l'amortissez de la même durée que le bâti c'est tout à fait possible c'est à dire que le bâti finalement on rajoute 80 mille plus donc 6400 de notaire et on amortisse à 130 ans c'est tout à fait possible donc là dans mon calcul je l'ai pas intégré ok je l'ai pas mis bon vous avez compris l'idée donc de ce de donc de ce calcul donc là du coup et bien quand on a dit on soustrait donc le chiffre d'affaires moins toutes ces différentes charges là puisque c'est des charges qu'on a et bien on arrive à 8739 ok donc ce qu'on s'aperçoit c'est que j'aurais même pu le mettre juste ici pour que ça soit bien aligné on arrive à 8000 739 et j'ai très certainement oublié d'autres factures ce que je pense notamment aux comptables que j'ai pas que j'ai pas intégré ici ou un logiciel comptable donc vous voyez c'est des choses en plus qui viennent se rajouter donc finalement le chiffre d'affaires c'est à peu près dans les 300 400 euros donc on serait plutôt vous voyez même dans les 8000 dans les 8300 euros ok contrairement à au micro où on est à 9000 euros et donc du coup et bien une fois qu'on a obtenu donc ce qui reste finalement en bénéfice par rapport donc à ce à ce choix à cela ce comme on dirait ce régime fiscal et bien on se retrouve donc toujours pareil sur une tmi à 30% et donc 17,2 de préléments sociaux et bien on arrive à donc 3.900 euros d'impôt ok donc on voit que là au réel ça reste avantageux mais on voit quand même que voilà la différence n'est pas non plus notoire sachant qu'on a un travail qui est beaucoup plus important il faut absolument tout enregistrer on sait aussi que les amortissements tout ça va risquer de se gommer au bout d'un moment tous ces amortissements là vont risquer de se gommer donc il faudra soit on recréer les nouveaux amortissements peut-être racheter des meubles refaire des travaux etc les intérêts c'est pareil vont diminuer d'année en année et donc à un moment donné moi je pense que le régime du LMNP au micro finalement va redevenir plus intéressant que le LMNP au réel c'est pour ça que c'est important de bien faire sa simulation au départ et donc ce qu'on peut constater c'est que si à un donné vous avez un petit produit comment dirais-je qui n'a pas nécessité donc qui n'a pas coûté très très cher donc on peut pas on peut pas amortir des grosses sommes et qu'en plus de ça il n'y a pas beaucoup de travaux il y a un petit peu de travaux mais pas tant que ça on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup finalement de charges et si au contraire on a beaucoup de chiffre d'affaires sert que c'est un petit produit mais il envoie il envoie des grosses du gros chiffre d'affaires ben forcément là à un moment donné la question c'est est-ce que le LMNP au micro serait pas finalement à mon sens peut-être un bon choix et si on peut un peu conclure cette vidéo c'est qu'à mon sens si on a justement un chiffre d'affaires assez important au regard donc des amortissements au regard des la valeur du bâti et des travaux qui sont générés c'est pour ça que les travaux s'il n'y a pas beaucoup de travaux et que le bâti n'a pas coûté très cher imaginons c'est un petit studio et que ça génère alors ça peut être pas générer 18000 un petit studio mais vous comprenez un petit peu l'idée moi je les chiffres que je vous ai mis là c'est les chiffres d'un de mes appartements d'accord et vous voyez que là du coup il faut bien bien peser le pour et le contre il faut prendre en considération aussi bien évidemment les autres projets immobiliers parce que peut-être que tous les projets n'auront pas la même configuration et vous l'avez compris tantôt un déficit de l'un peut aller gommer un bénéfice de l'autre puisqu'on est sur la même ligne du micro bi c'est tous les revenus immobiliers sont dans la même ligne d'accord donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait faire j'espère que cette vidéo elle a pu vous voilà que ça a pu vous permettre de vous projeter et de mieux assimiler le fonctionnement justement du dur et comment tout ça est calculé finalement parce que on en parle beaucoup mais c'est vrai qu'il ya quand même pas mal de notions à retenir par rapport à ça donc voilà un petit peu ce que ça pouvait donner sur un exemple bien précis encore une fois ça dépend énormément de votre rangement d'imposition qui va dépendre de votre situation personnelle pour déterminer dans quelle tranche vous êtes mais en tout cas vous aurez systématiquement les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% j'ai terminé j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si celle ci vous a plu n'hésitez pas à la partager vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt